salut youtube bandelosers j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo une vidéo présentation d'un nouveau mode menu qui se prénomme le illuminati voilà donc c'est un mode menu qui est disponible pour pc en 1.46 fonctionnable en online comme en mode histoire voilà donc son développeur m'a contacté il y a quelques jours il m'a demandé est ce que ça m'intéresserait de tester son mode menu en vidéo je vais demander quelques petits détails sur son menu quand même c'est à moindre des choses et effectivement je me suis dit pourquoi pas étant donné que le mystique menu est actuellement en maintenance donc pour tous ceux qui recherchent un nouveau mode menu donc voilà donc pourquoi pas pourquoi pas je me suis dit pourquoi pas donc voilà c'est un mode menu qui a été créé donc lui et son ami shadow voilà ils sont partis d'un projet on va dire non sérieux voilà et ça en est devenu un sérieux donc voilà c'est un menu qui que nous allons voir ensemble s'il est buggé ou pas ou nous allons tester tout ça ensemble donc voilà donc bien entendu il y aura tout ce qui est nécessaire pour pouvoir le télécharger en description de cette vidéo et épinglé en espace commentaire cliquez sur le lien suivi les instructions et vous allez pouvoir obtenir ce mode menu voilà donc j'ai quand même à préciser ces vidéos sur un but de présentation voilà je ne vous incite pas à tricher sur gta 5 voilà si vous faites vous faites bannir en utilisant un mode menu je ne pourrais être tenu pour responsable voilà petit moment de prévention terminé donc du coup le ilumati ça marche pas avec xeno64 ils ont leurs propres injecteurs donc voilà le nom est plutôt pas mal je trouve ilumati oui pourquoi pas là pourquoi 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 pas donc à savoir une chose il faut être en mode faut lancer votre jeu gta être en mode histoire pour pouvoir lancer le petit injecteur voilà donc vous faites clic droit ouvrir voilà donc la firme stade gta v touriste voilà en gros vous disent d'être en mode histoire vous faites entrer une fois et voilà donc là tout est bon hop machin 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 et là que c'est le temps dans dix secondes là ça veut dire que voilà que gta a bien été que enfin que le menu a bien été injecté sur gta on se retrouve tout de suite en mode histoire donc voilà donc on vient de relancer en mode histoire vous n'avez pas vu vous avez pu voir en haut à gauche que tout est bien fonctionnel donc du coup comme dans tout bon mode menu je vais voir si il fonctionne avec ma petite manette si c'est le cas bah tant mieux si c'est cas bon ça serait déjà un point négatif mais en général ils sont tous codés pour que ça puisse fonctionner qu'une manette alors donc du coup bon ce qui est chiant c'est vrai que je suis vraiment désolé c'est que c'est pas en plein écran je suis vraiment désolé action en train de me dire ntm alors je sais pas si c'est étoile non c'est peut-être f4 bah c'est f8 alors voilà alors déjà il ya un petit son en mode ça vous mourrez ok alors ce soir c'est qu'il ya une mise à jour du mode menu dans quelques dans quelques jours je remanis demain demain dimanche ou lundi je ne sais plus pour le concernant le design donc ok on peut voir que les portes option night club ok bon on peut voir que ça fonctionne on a d'accord ok ça ne peut pas me téléparer un peu de partout d'accord bon pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas setting social club d'accord ça on s'en fout over the illuminati ok on peut changer la couleur ok bon ok ok bon pourquoi pas le fonctionnement du menu est plutôt pas mal je trouve comment on le fait le verre je trouve de ta gueule le verre est plutôt pas mal bon je vous fais une petite coupure on se retrouve une fois qu'on est en online allez tout de suite nous voilà arrivé enfin en online comme vous le savez pour ceux qui sont sur mes live je mettrais autant de connecter en online voilà donc on est là on est allé comme on dit dans les quartiers de france on est allé ok donc je suis quand même j'ai quand même pas mal d'argent donc on refait et fuite voilà du coup ça nous le rouvre ça nous ouvre ce petit alors assez sympa le petit press space ok never wanted invisible d'accord god mode d'accord c'est dommage c'est qu'on voit pas le à gauche si c'est validé ou pas mais bon bon on le sait ou pas voilà super main d'accord suicide news look c'est quoi nous et look ok ah des doupes aléatoires sympa ça ah les mecs sont full équipés quoi ouais du coup c'est des euh ouais nous mettent euh des des têtes full tenue bizarre en fait ouais sympa on va regarder celle là elle est pas mal donc du coup bon voilà network option online player change session writer recovery option vip moderne protection d'accord donc session writer protection d'accord ok donc ça c'est plutôt pas mal recovery option ça c'est la rp option d'accord donc pour le personnage un personnage deux rp loot d'accord ok bon pour se mettre un petit pour se faire un petit lobby monnaie option monnaie option euh ok délai de monnaie on peut enlever la monnaie ah c'est putain putain de bienfait drop system ok f9 fort 15 millions si je fais f9 ça me donne 15 millions peut être que j'appuie ouais non ça va pas l'heure de bien marcher oh oh what alors attendez faut que je me lève de la thune quoi ah oui ah mais d'accord moi je me lève euh ok d'accord ok bon euh niveau de la monnaie je me suis mis un peu mal bon on va sortir là donc on peut dire ça fonctionne ok euh donc du coup au petit menu donc ça c'est pour changer de vêtements weapon option give weapon oh c'est quoi ça oh stylé stylé c'est bulletin bref ah oui pour le press espace c'était pour euh le extrême gem en fait normalement ok bon je vois pas pourquoi ah oui là le dame en fait elle se recharge comme ça bientôt bref téléport spiner véhicule spiner euh ah oh oh putain mais regardez ça nous met une image du véhicule quand on fait spawn alors ça c'est vraiment très 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 bien là c'est vraiment très 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 bien alors ça moi j'y respect parce que c'est on sait jamais quel véhicule on fait on fait pop là derrière on le fait c'est peut-être pas tout impeccable parce qu'il n'y a pas toutes les images non plus en fait aussi on va se faire ce pop elle sympa avec le spawner en tout cas téléport option wow ok je me fais bugger tout seul euh ok c'est ma boîte de nuit je vais te bolosser je pose mes propres agents de sécu ok euh ok ok bon je trouve qu'il est vraiment vraiment pas mal en plus il y aura une mise à jour concernant le le design qui va être fait dans les jours qui vont suivre je trouve qu'il est vraiment pas mal franchement les gens je vous le conseille c'est un mode menu euh de passionné voilà il est régulièrement mis à jour euh comme vous pouvez voir il est vachement fluide euh il y a des des trucs qui sont vraiment top déjà pour le spawn des véhicules bon question monnaie voilà j'ai fait un peu le coup euh je suis un peu blondé de thunes ah non bah non ça nous a enlevé du coup ah bah parfait la mec comment il y a eu peur ce petit kiko jt là donc du coup euh franchement du coup pour enlever l'argent ça fonctionne comme vous pouvez le voir ça a fonctionné j'ai pu me l'enlever l'argent sans problème j'ai pu me l'enlever j'ai pu me l'enlever donc du coup parfait il y a de vraiment de bonnes choses je vous le conseille donc pour pouvoir télécharger le lien sera en description de cette vidéo et épinglé à l'espace commentaire donc euh n'hésitez pas voilà sur ce j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu c'était Band Loser merci du soutien on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos allez ciao bye bye je vous le dis C'est parti.